C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un romancier vénère. Bonsoir Laurent Chalumeau. Je suis content d'être là quand même. Mais oui, non, ravi d'être là, on est ravis de vous recevoir. Vénère, c'est le titre de votre 13e roman. Monologue halluciné d'un homme qui a décidé de se venger. Il a kidnappé et s'apprête à torturer à la mort, en tout cas c'est son intention, les trois personnes qu'il estime responsables de sa situation, du chômage dans lequel il est, en fin de droit, et de son divorce. On en parle dans un instant. Vénère, c'est ce qu'on n'est pas quand on découvre ce qu'on nous sert à manger ce soir. Et notre invité est un grand cuisinier. Ça va, commence pas. Ah c'est vrai, alors Laurent Chalumeau, je vous présente un autre grand cuisinier, Cédric Béchade, cuisinier aubergiste basque. Enchanté, oui. Et on dîne. Dans notre auberge contemporaine, à côté de Saint-Jean-Louis et Biarritz, la truite de Banca et le bouillon est fumé aux essences de pain maritime accompagnée de carottes poubelles. Ça je ne sais pas faire par exemple. Ah oui ? Vous ne savez pas faire un petit bouillon fumé ? C'est sublime. Il faut venir nous voir alors. Ce que vous savez faire, c'est ce one-man show d'un bourreau. Est-ce qu'on pourrait le présenter comme ça ? Oui, c'est ça. C'est du stand-up psychopathe. C'est un psychopathe qui s'adresse à ses victimes, qui leur parle, et on assiste à son délire. C'est peut-être même le pire des supplices qu'il leur inflige, c'est la verbosité avec laquelle il leur explique pourquoi ils sont là et comment il va leur faire passer un sale quart d'heure et les sévices qu'il a infligés au précédent ou à la prochaine. C'est une cruauté absolument terrible. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que vous soulignez un point important, c'est qu'on se met toujours du côté du kidnappé, jamais du côté du kidnappeur. et c'est un peu le talent du kidnappeur que vous mettez à l'heure. Oui, mais c'est le personnage. Oui, pas vous en tant qu'homme. Pas d'amalgame, mais effectivement, le personnage s'avise de cette injustice. On se préoccupe toujours du drame que traversent les proches et jamais on ne va créditer le kidnappeur de l'ingéniosité qu'il a fallu pour mettre en musique sa mauvaise intention. Surtout qu'on n'est peut-être pas doué pour être un tortionnaire, c'est l'une des questions qui se posent, votre personnage, dès le début du roman. Il dit, moi, je n'ai pas une option de passer un bac serial killer au bac. Et ça, pour le coup, c'était assez amusant à faire. C'est évidemment scabreux, mais c'était assez, non seulement amusant, mais utile parce que de se placer dans les bottes de quelqu'un qui va s'improviser, kidnappeur et tortionnaire, ça oblige à se poser la question pour de vrai. Alors, on commence par quoi ? Par Internet. En fait, on trouve plein de solutions. Vous avez consulté Internet, alors ? Ah, copieusement ? Ben oui, parce que je me suis vraiment mis dans les rails du gars. Comment kidnapper une personne, etc. ? Moi, je ne suis particulièrement pas dégourdi, donc je serais incapable de faire, mais pas du tout à cause d'une censure morale, mais simplement parce que je suis vraiment clampe, je serais incapable de faire la moitié de ce que lui fait. Je dis ça sans admiration. Oui, oui, factuellement. Quoi que là ? Non, mais j'aime bien la modestie de votre personnage. Est-ce que je vais savoir faire ? se demande-t-il. J'ai beau de vouloir du mal, peut-être qu'en cours de route, si ça devient trop gore, ça se trouve, je vais craquer. Donc, c'est tout l'humour aussi de ce personnage qui a du recul quand même, un sacré recul par rapport à ce qu'il y a en train de faire. Le truc, c'était d'essayer de provoquer de la drôlerie à partir de l'infâme, si j'ose dire. C'est ça. Ou même, c'est encore plus ambitieux, par moment, éventuellement, je vais dire un gros mot, mais un peu de poésie à partir de l'ordurerie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, je me suis aperçu que quand certaines pages étaient éventuellement malaisantes, comme on dit ces jours-ci, il ne fallait surtout pas en retirer, il fallait en rajouter, car c'était l'excel qui allait désamorcer et dire un peu comme le sang dans les Tarantino. Il y en a tellement. Oui, voilà. C'était ça qui allait indiquer au lecteur ou à la lectrice que bon, vas-y, tire sur mon doigt. Tire sur mon doigt, expression favorite de Pierre. Vous voyez où je les prends, expression favorite. Moi, je suis embêté avec ce bouquin parce que je ne suis pas crédible. On se connaît depuis si longtemps. Si je compte les morts, vous devez être un des trois amis les plus proches que j'ai. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai dit à ma bête, on va reprendre l'interview de Trappenar. Moi, je vais garder les questions de Trappenar. Ou les questions de la RTBF avec la divine Myriam Leroy. Mais rien n'y fait. Je suis obligé de dire ce que je pense. C'est un de vos meilleurs bouquins. C'est un des meilleurs des treize. Vous excellez depuis toujours dans le style. Là, vous poussez très loin la partition littéraire dans un exercice incroyablement réussi. Babette l'a très bien illustré. Un exercice de parole et musique. Sans qu'on soit comédien, vous réussissez par vos mots, le vocabulaire de votre personnage, de son monologue, à nous faire chanter avec lui. Oui. Ce qui fait qu'on le connaît de plus en plus intimement. Et on connaît ces trois interlocuteurs muets, mais qui n'en pensent sans doute pas moins. Le style, donc. Elmore Léonard serait content de son fils putatif. Et puis cette construction qu'a évoquée Babette, elle est diabolique et de haute volée. C'est fort, c'est court. Putain ce que c'est bien. Et comme c'est assez court, on se dit peut-être qu'on va avoir, dans les années qui viennent, un chalumeau par an. Challah, comme dirait l'autre. Mais j'ai bien fait de venir. Le bouillon fumé, plus ça, franchement. Ben voilà. On reviendrait. Quand on voit Vénère, on se dit, quand ce matin il s'est levé le chalumeau, en écoutant la radio, ou en regardant les unes de journaux qu'on a sélectionnées pour vous, qu'est-ce qui vous a énervé ? Moi, ce matin, j'étais à la 30e chambre du tribunal de grande instance pour assister au jugement de certains des cyber-harceleurs de Nadia Damme. Ce qui m'a énervé, c'est que par un tour de passe-passe comme les courtroom dramas et les films et les séries de procès en ont le secret, le truc a été repoussé. Initialement, il y a eu un moment très fort pour des histoires de calendrier, d'engorgement des tribunaux, de ce qu'évoquait votre invité précédent. On annonçait à Nadia Damme que le procès allait être envoyé au 4 décembre. Et là, elle s'est tellement effondrée, c'est pas trahir le secret de la confession, que la juge a eu pitié d'elle et elle a dit, bon tant pis, on se démerde et ce sera le 3 juillet. Et le 3 juillet, si Dieu veut, j'y serai. Non, il faut savoir quand même que là, les gars qu'on jugeait, c'est des gars pour un motif dérisoire planqué derrière leur clavier qui ont annoncé à une mère qu'ils allaient violer sa fillette devant elle. Il y a l'un des gars qui est à droite de ses mains bien plus balèze en ordinateur que moi, qui avait récupéré des images d'une exécution de Daesh et qui avait foutu la tronche de Nadia Damme à la place. Tout ça parce qu'elle avait eu le culot de dire que des gars qui s'insurgeaient contre l'existence d'un numéro anti-relou, donc une initiative dont l'efficacité peut être discutée mais qui était plutôt bien intensée, non, les gars considéraient que le droit de faire chier les gonzesses est un droit divin et que quelques initiatives qui puissent se faire jour pour leur limiter méritaient qu'on aille tambouriner à la porte de Nadia Damme, qu'on lui envoie des photos de l'école où elle est sa fille. Ce qu'ont fait ces mecs est absolument abject. J'étais curieux, je voulais voir la gueule qu'à un gars qui dit à une mère qu'il va violer sa fille devant elle. Voilà, j'étais curieux de ça et ils ont été représentés. Ah là là. Voilà, vous me demandiez, c'est pas que ça m'a énervé, ça m'a fait chier. Non, on aime bien quand vous êtes en colère, vous êtes un râleur chronique mais cette colère-là elle est saine. Oui. Grumpy. Voilà. Et on salue Nadia Damme au passage. La première personne que vous kidnappez dans ce roman c'est Pierre Nedjar qui a harcelé sexuellement. Le nom de mec à kidnapper Nedjar. Voilà, qui a harcelé sexuellement votre femme, c'était son patron, vous racontez très bien comment petit à petit les choses se font. Pourtant, ce roman, vous l'avez écrit bien avant l'affaire Weinstein, est-ce que vous étiez déjà révolté par ce genre de comportement ? Est-ce que vous en avez été témoin ? Je trouvais qu'on en parlait peu de ces choses. Alors évidemment, la suite m'a prouvé qu'on n'en parle jamais assez puisqu'on en a beaucoup parlé et malgré tout, ça fait pchit de mon point de vue. Mais bon, ça c'est une autre conversation. Mais effectivement, tout ça est né de ce que j'avais pendant trois mois une pièce à l'affiche. J'avais une pièce qui s'appelait Les discours dans une vie. Je crois que vous avez reçu d'ailleurs les deux comédiens Pascal de Molon et Samuel Lebihan. Tout à fait. Et c'était vachement agréable de les entendre projeter des choses que j'avais écrites. Et j'avais commencé un autre livre mais un peu technique, un peu chiant à faire, enfin un peu vétilleux et j'avais envie de cette énergie-là. Donc j'avais envie pour la première fois d'écrire un livre à la première personne et un livre, oui, énervé parce que c'est plus dynamique. Je voulais retrouver cette pêche-là. Et du coup, il fallait que mon personnage soit énervé. Il fallait que je m'empare d'un sujet énervant. Et j'entendais des histoires comme ça de vie de femmes cabossées par des harceleurs et surtout j'entendais des histoires d'impunité totale des harceleurs. Il y a des harceleurs qui ont arboré le petit ruban blanc. Il ne faut pas rigoler. Il y a un harceleur célèbre qui s'était mis du vernis à ongles pour bien montrer combien il était féministe. Donc ces histoires, effectivement, ça me fout en pétard. C'était bon pour le livre. Je le vois. Pierre le soulignait. Pour la première fois, j'ai l'impression que vous écrivez un roman extrêmement violent et avec des termes parfois très crus. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que ma mère est morte il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus. et qu'elle lisait ce que j'écrivais et ça peut paraître complètement con mais je ne vois pas ma mère lire ce tissu d'insanité. Par respect pour votre mère. Ça m'aurait embarrassée parce que là, quand même, il y a une espèce de libération de la parole à propos de la mixité, de l'intimité de l'alcôme, de la réelle politique du couple, etc. Et vous, c'est une double libération de la parole alors si je comprends bien du fait de la disparition de votre mère. Oui, mais déjà dans le précédent, alors c'était plus localisé mais il y avait certaines pages que je n'aurais jamais osé le mettre à sa disposition. Donc c'est vrai que ça va aller de mal en pime. C'est terrible. Ça va être de plus en plus court. Je sens un soulagement général. Mais c'est très bien quand c'est court. Donc, message reçu. Mais je vais lâcher les vachettes dorénavant. On adore quand vous lâchez les vachettes. Ça donne vénère aux éditions Grasset. On recommande chaudement la lecture de ce 13e roman, l'un des meilleurs. Et c'est le premier d'une longue liste à leur avenir. Vous n'avez encore rien vu. On n'a encore rien vu ni rien lu. Merci beaucoup.